Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Nous ça va. Aujourd'hui... Regardez mes chats qui... À qui j'ai peut-être fait peur parce qu'elles sont en train de dormir. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo tag. C'est la première fois que j'en fais sur ma chaîne. Je vous avoue que moi, quand je découvre des nouveaux youtubeurs, ce sont les vidéos que je regarde en premier pour vraiment savoir qui est la personne, voilà, et d'où elle vient et tout et tout. Du coup, j'avais envie de vous le faire. Je ne vous l'ai jamais fait. Alors là, je vous fais un tag. Le tag, c'est 30 questions en fait. Ne vous inquiétez pas, ça n'a pas d'urine demi-heure. Mais j'espère. Voilà, ça va aller vite. Voilà. Et je vous ferai un tag de Noël aussi. Aux périodes de Noël en fait, voilà. Bon, alors on commence tout de suite parce que je sens que 30 questions, c'est quand même long. Mon prénom, alors moi je m'appelle Nathalie. Pour ceux qui ne me connaissent pas dans la vraie vie, c'est Nathalie. Mon surnom. Alors, mon surnom, il y en a qui m'appellent Nat. Nathalie, Nat. Et sinon, mon papa, il m'appelle Tali. Donc j'aime beaucoup. Je préfère Tali que Nat. Ça me saoule en fait. Voilà. Mon âge, j'ai 32 ans. La date de ma fête. Je crois que c'est le 27 juillet. Oui, le 27 juillet. Quelles sont mes origines ? Alors, je suis née en France. Mes parents sont nés en France. Mon papa est d'origine bretonne. Ma maman, alors sa maman est d'origine anglaise il me semble. Je ne sais plus. Et sinon je suis d'origine polonaise en fait par le père de ma mère. De quelle année es-tu ? Donc de 1985. Ma taille, 1,62. As-tu des frères et sœurs ? J'ai deux sœurs. Es-tu en couple ? Non. Où habites-tu ? J'habite à 45 minutes, une heure de Montpellier. Voilà, dans le sud de la France. As-tu des animaux domestiques ? Oui. Donc maintenant, nous avons trois chats. Ça ne fait pas très longtemps en fait. Mickey, on l'a, ça fait un an. Oh là là, ça passe trop vite. Et nous, jusqu'à on l'a depuis 2-3 semaines. Et Minnie, nous l'avons depuis le mois d'avril, mai. Je ne sais plus trop quand. Mais j'ai toujours grandi avec des animaux en fait. Du coup, j'en voulais. J'ai tenté plusieurs fois, quand j'ai eu mes premiers appartements, d'avoir des animaux. Mais avec les enfants, ce n'était pas trop possible. Laura et Lucas, il est torturé. Donc voilà, je leur ai trouvé des familles. Ne vous inquiétez pas. Et voilà. Mais sinon, on a eu deux chiens. Quand j'étais jeune. Et plein de chats. Plein de chats, c'est-à-dire au moins 4, je crois. Sans compter les autres chats. 5, 6. Il y en a peut-être eu 6 en fait. Je me souviens d'un petit noir là qui... Oh là là. Qui dit que des conneries. Alors, ma pointure. 39, 40. Est-ce que j'ai des tatouages ou des percings ? Je n'ai pas de tatouages. J'aimerais bien en avoir. Je sais en plus ce que je veux. Mais je sais que ça coûte très cher. Et les percings, je n'en ai pas. J'ai juste deux trous hauts d'oreille. Voilà, à chaque oreille. Mais les bouts d'oreille, c'est ma fille qui les a. Voilà. Et tu droitières ou gauchères ? Je suis gauchère. As-tu des mauvaises habitudes ? C'est des mauvaises habitudes. Je réfléchis un peu là. Est-ce que le grignotage, c'est une mauvaise habitude ? Alors, soit c'est le grignotage. Je réfléchis. Ouais, je peux avoir un seul caractère. Genre, je veux toujours avoir raison. Ouais. En même temps, je suis taureau. Donc, voilà. Le caractère du taureau. Si vous voyez ce que c'est. Voilà. Quel est ton type de cheveux ? Sont-ils colorés ? Alors non, je ne me colore plus les cheveux depuis que Anna est née. Voilà. Depuis que j'ai eu Anna. Je me suis fait une dernière couleur. Et là, donc, ça va faire 5 ans que je ne me les colore plus. Avant, donc, ils sont naturels. Voilà. Et ils sont... Ils sont raides et longs. Et la couleur, c'est blond cendré, je dirais. Voilà. Au soleil, ils sont plus clairs. En été, ils sont plus clairs. Et sinon, ils sont plus foncés après en hiver. Voilà. Et pour l'instant, je ne me refais pas de mèche parce que ça prend même de couleur. Ça, ça demande de l'entretien et ça éclaircit trop sur moi, je trouve. Voilà. Du coup, c'est pour ça que j'ai tout laissé pousser. Je les ai coupés très courts, en fait, à l'époque, il y a 5 ans. J'avais un carré plongeant. Et j'ai laissé pousser. Voilà. Et du coup, petit à petit, la couleur, elle est partie. J'ai coupé et voilà. Ma couleur préférée... Ah, ça, c'est difficile. Il y a longtemps, c'était le rouge, ma couleur préférée. Mais j'ai une overdose. Une overdose. C'est pour ça que mon canapé rougé est recouvert. Et puis, en plus, il est en mauvais état. Sinon, ma couleur préférée, peut-être le bleu. Mais un certain bleu. Je ne sais pas trop. Ouais. On va réfléchir. Ouais. Mais un bleu, alors un joli bleu. Un bleu froid. Bref. Après, ma marque préférée. Ben... J'en ai pas. En fait, j'ai... J'ai pas vraiment de marque préférée en vêtements, en fait. Non. C'est plutôt un style de vêtements que je peux bien aimer. Mais j'ai pas de marque. Je pense qu'on peut trouver ce qu'on aime un petit peu dans toutes les marques en piochant d'une marque à l'autre. Donc, non. Je n'en ai pas. Pour l'instant. Je n'en ai pas. Je ne suis pas assez fashionista pour dire que je préfère telle ou telle marque. Quelle est ta saveur de crème glacée préférée ? Ma glace préférée. Alors, soit c'est vanille, soit c'est caramel au beurre salé. Soit c'est chocolat. Ou les trois réunis avec de la chantilly et un coulis caramel. Bref. Voilà. J'adore. Quelle est mon émission de télévision préférée ? Alors, il y en a une que j'aime beaucoup. Et ça passe sur... Je crois que c'est Paris 1ère. Et c'est l'émission très très bon. Parce que ça parle de bouffe et que le dimanche matin, pile avant de faire à manger, je regarde ça et c'est... J'adore. J'adore voir tous ces repas. C'est trop beau et ça me donne très très souvent des idées de repas que je teste mais que les enfants n'aiment pas de toute façon. Et voilà. J'aime beaucoup cette émission-là. Après ce que j'en ai d'autres. Pas vraiment. Il y a eu une époque où pendant très longtemps je regardais la télé-réalité et maintenant... Non. J'ai arrêté. Donc mon émission préférée c'est très très bon. Quel est mon film préféré ? Oh là là. Ça c'est dur. Mon film préféré. J'en ai plusieurs mais j'aime beaucoup les films avec soit... Meg Ryan, Michelle Pfeiffer et Tom Hanks. Donc là pour le coup j'aime beaucoup Vous avez un message. Ou... Nuit Blanche à Seattle. Nuit Blanche à Seattle. J'adore. Voilà. Ce genre de film-là. Quand Henri rencontre Sally. Voilà. C'est ce genre de film que je kiffe trop trop trop. J'aime bien aussi Ma Meilleure Ennemie. Avec Julia Roberts. J'aime beaucoup Julia Roberts comme actrice. C'est aussi. Voilà. Donc le genre de film que j'aime bien. Mais si on m'aurait dit ma série préférée ça aurait été Grey's Anatomy. Et... Adolescente. Ma série préférée entre Dawson, Gossip Girl. Qu'est-ce que je regardais d'autre ? Bah Friends. Ça c'est le basique. Mais bon. Cette question n'était pas posée. Quelle est ma fête préférée ? Je pense que c'est Noël quand même. Je pense. J'adore voir mes enfants comme ça. Sourire aux lèvres. Quels sont mes trois sites préférés ? Trois sites préférés ? Le site de ma banque. Déjà. Après j'aime beaucoup aller... Quand je cherche des choses à commander, je vais sur Cdiscount en général. Mais c'est pas... C'est vraiment par nécessité quoi. Sinon un site... Après il y a Youtube si c'est un site. J'ai dit quoi déjà ? Ma banque. Youtube. Et Cdiscount on va dire. Allez parce que je vois pas... Si on va très souvent sur Wikipédia sinon. Pour chercher tout et n'importe quoi. D'où vient mon pseudo sur Youtube ? Alors. Donc mon pseudo c'est le petit monde de Cerise. Alors déjà. Cerise c'est un surnom que j'ai depuis très longtemps. Avant à l'époque. Quand j'avais 20... 21... 20 ans. Peut-être avant même. Et bien j'étais sur un site qui s'appelait Miss34. Et je cherchais un pseudo. Et j'avais trouvé Cerise. Comment ? Alors c'est parce que c'était marqué sur un labello à la Cerise que j'avais à l'époque. Et vu que je voulais pas mettre mon prénom. J'avais mis Cerise. Voilà. Cerise 34 je pense que je m'appelais. Et du coup voilà. Tout simplement. C'est à cause d'un labello. Déjà que le nom de Cerise m'est resté. Ça fait très longtemps. Ça fait plus de 10 ans. Que je m'appelle Cerise sur internet. Et oui parce que j'aurais pu dire le petit monde de Thalie. Mais il s'était déjà pris apparemment. Ou peut-être que je le changerais un jour. Et que ça s'appellera le petit monde de Thalie. Mais parce que le petit monde de Thalie. Bon c'est pas trop mignon quand même. Mais voilà. Et pourquoi le petit monde ? Parce qu'à chaque fois. Je dis bon je vais voir mon petit monde. Mes enfants quoi. Donc voilà. Donc c'est moi et mes enfants. En gros. Et vu que je savais que sur la chaîne. J'allais pas me montrer que moi. Au tout début je voulais me montrer que moi. Mais quand j'ai dit aux enfants. Donc ça fait maintenant 2 ans que je voulais faire une chaîne YouTube. Et quand j'en avais parlé aux enfants. Et que ça allait être concret. Ils avaient plein d'idées. Et ils en ont encore toujours plein. La dernière fois Anna a voulu que je filme un emballage cadeau. Je lui ai dit non. Donc voyez. Ils ont vraiment envie d'être là. D'être présents. De faire des vidéos. Du coup c'était difficile de leur dire non. J'ai pas envie de te montrer à la caméra. Voilà. Depuis quand t'intéresses-tu au maquillage ? Alors moi je m'intéresse pas au maquillage en fait. Du coup ces questions. C'est plutôt pour les youtubeuses beauté. Ou les blogueuses beauté. Mais sinon le maquillage. En fait j'ai toujours eu des problèmes de peau. Du coup si vraiment je dois parler de maquillage. Je parle plutôt de camouflage moi. Voilà. Je me maquillais. Je crois 13-14 ans. Ouais. J'ai commencé vers. Et c'était que du fond de teint et de l'anti-cerne. Voilà. Du cache-misère quoi. Et du mascara. Que je mettais je crois. Ouais je pense que je mettais ça. Après sur les paupières. Plus tard j'ai mis du clair. En fait je me maquille un peu comme un nom déjà. Je crois. Donc ça fait depuis longtemps que je m'intéresse au maquillage. Que je m'intéresse au camouflage on va dire. Et sinon. Alors après tout ce qui m'intéresse. Donc moi surtout sur ma chaîne. C'est les DIY. Mais je ne vous en ai pas fait énormément. Et voilà. C'est là où je n'ai pas trop le temps. Vous savez les enfants ils ne mangent pas à la cantine. Du coup il faut que je sois là. Et en même temps j'ai envie de m'occuper d'eux aussi. Et donc le DIY j'en fais depuis toujours en fait. Depuis. Surtout depuis que je ne joue plus au Barbie. Donc depuis que j'ai 11-12 ans. Peut-être. Je ne sais plus. Ouais je crois que c'était ça. Donc j'ai commencé avec les perles. Non même avant au Barbie. Je les habillais avec des mouchoirs. Donc depuis très longtemps. Alors on va dire. On va se donner une moyenne de. Plus de 20 ans. Allez. Que je m'intéresse à tout ce qui se fait à la main. Les perles. Les vêtements. Le papier. Tout 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 tout. Voilà. J'adore tout ça. Quel pays veux-tu visiter ? Le Canada. Et l'Angleterre. Voilà. A quoi ressemble ton téléphone cellulaire ? C'est un Samsung. Je crois que c'est le S6. Voilà. Rose. Je vous le montre. C'est lui. En rose. Déjà d'en changer et d'en avoir un tout noir. Ou un tout gris. Voilà. Un passe-partout quoi. A quoi ressemble ton iPod ? Je n'en ai pas. Moi c'est mon téléphone qui fait tout tout tout. Mon téléphone. Ma tablette. Ou mon PC. Voilà. Ça fait tout. C'est-à-dire que la musique en fait. J'ai Napster. Qui est une application qui est super. Et que j'ai dans mon forfait. Donc forfait de chez SFR. Et voilà. Voilà. Donc là j'écoute de tout. Et si je ne trouve pas. Je vais sur Youtube de toute façon. Donc c'est là où le téléphone. Et le PC. Et la tablette. C'est très bien. Pour écouter tout ce qu'on veut. A quoi ressemble ton sac à main ? Alors actuellement c'est un sac. Alors j'ai changé il y a une semaine. Parce que dans l'autre. Je ne pouvais pas le mettre en bandoulière. Et j'avais envie de le mettre en bandoulière. Bien que à bandoulière. Ça m'arrache les cheveux. Et ce n'est pas top. Mais en ce moment mon sac il est bleu marine. Et or en fait. C'est un sac à bas. Un sac à bas. De chez Yves Rocher. Tout simple. C'est le bleu marine. Donc le dernier qu'on a eu. Voilà. C'est tout simple. Et j'en ai beaucoup de sac. Et sinon le prochain que je vais mettre. Dans quelques jours ça sera lui. Voilà. Lui je l'adore. Je l'ai depuis longtemps. Et là je l'ai juste nettoyé en fait. Je l'ai nettoyé. C'est pour ça qu'en attendant j'avais l'autre. Voilà. Lui c'est ma soeur qui me l'a donné. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a eu. Il y a quelques perles dessus aussi. Je l'adore. Voilà. Il a plein de poches. J'adore. As-tu un Twitter ? Oui. Ben. Je m'appelle Détalique dessus. Et il me semble qu'on peut le trouver sur mon profil YouTube. Voilà. Et ben voilà. C'est fini. C'est bon. On ne restait pas aussi long que ça. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a renseigné un peu plus sur moi. J'espère que vous me connaissez un petit peu mieux. Même si je pense que dans les vlogs du coup j'en ai peut-être déjà dit un petit peu. Donc voilà. Je vous dis à très très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. De mettre un pouce bleu si elle vous a vraiment plu cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501